Pouf pouf Youtube, bienvenue pour la suite, on est sur donc Java Life, Australie Life, Australia Life, peu importe, partie 3, pense à regarder les autres parties, on directe sur Twitch, Twitch 340 viewers, bienvenue à tous. Donc du coup, petite téléportation, l'hôpital est buggé, donc ça tombe bien, je l'ai vu, on essaiera de régler ça pour la prochaine fois, à la base je voulais me soigner mais du coup on va pas pouvoir se soigner. Ok, le truc qui brille là-haut c'est mon camion, donc on va aller direct dans le camion parce qu'il commence à faire nuit et on va donc aller se balader en mode patrouilleur du futur. Alors pour gagner un petit peu de temps, on va donc utiliser une petite téléportation histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en dehors des villes, quelle route on pourrait suivre tranquillement. Alors voilà, par exemple on va se faire un truc comme ça. Voilà, alors je dois aller dans quel côté ? Très bien, je dois aller dans l'autre côté. Hop là, alors là on va donc aller dans un petit village qui s'appelle Zou je sais pas quoi, au fond ce sera à droite, Toowoomba. On va donc aller à Toowoomba avec notre petit camion du futur et vous allez voir que il n'y a pas besoin de JVN en fait. Il fait nuit, certes on voit moins, mais on voit quand même ce qui se passe en fait et c'est justement le but du jeu. Dans la nuit, enfin sauf si vous vous appelez Superman, mais normalement quand il fait nuit vous voyez moins, du coup on adapte sa vitesse à ce qu'on voit. Bah là c'est pareil, certes il va être difficile de rouler à plus de 300 km heure quand il fait nuit, mais d'un côté si on adapte sa vitesse on utilise les phares des voitures et puis on est parti. Voilà, alors après certaines voitures éclairent mal, dans ce cas là il suffira de pas les prendre quand il fait nuit, et d'autres voitures éclairent bien et c'est les voitures là qu'il faudra prendre quand il fait nuit tout simplement. Parce que moi je pars du principe quand il fait nuit, bah il fait nuit, donc on voit pas grand chose dirons-nous. Donc les JVN ça me dérange un peu, du coup pour le moment il n'y aura pas de JVN sur le serveur, ce sera tout à la conduite du talent en fait, voilà. Voilà, ça montrera un petit peu qui est le meilleur conducteur de l'extrême. Oh oui je suis à 80 km heure, il y a le GPS, je vois à peu près à quoi ressemble la route, il n'y a rien de bien compliqué quoi. Alors certes on peut pas rouler à 300 km heure comme je vois d'habitude quand il y a des JVN, là il faudra adapter sa vitesse, voilà. Mais bon, enfin le camion en soi il éclaire quand même pas mal. Bon les villes seront éclairées bien évidemment, pour celles qui ne sont pas éclairées il y aura du mapping de fait, mais on va pas éclairer 500 km de route. D'ailleurs on voit que les feux fonctionnent en fait, par contre les freins c'est pas ça sur ce camion. Alors attendez vous savez quand on va faire ça, là on va prendre à droite, ok c'est même pas une route, c'est une route ou c'est pas une route ? Ah si c'est bon. Donc nous voilà à Wollum, je sais pas trop quoi, petit village des familles. On va aller là parce que j'ai vu qu'il y avait la route principale qui était là. Sur cette carte il y a des ponts, il y a des autoroutes, il y a des chemins, il y a des chemins un petit peu secrets et tout ça. C'est vraiment stylé. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Là on a le truc de bouffe, bon alors pour le moment il n'y a rien. Un petit panneau Coca-Cola, là on a un EmuNation, Gantse Amo, tout le moment pareil il n'y a rien mais par la suite ça servira tout. Vous savez quand on va faire une petite photo souvenir, une petite photo de cow-boy. Par contre ça va plaire à ceux qui jouent à Euro Truck Simulator ou à American Truck Simulator. Les camions sont vachement stylés. Ok c'est bon. Les camions sont vachement stylés. Regardez-moi ça. C'est John Z qui a fait ça et ce qui est marrant c'est que John Z est australien. Et toutes ses voitures sont avec le drapeau australien du coup forcément. Et c'est ça qui est marrant. Donc voilà le monstre. Alors je ne connais pas du tout le camion après chacun ses passions. Mais je trouve que c'est un beau camion. Voilà, je trouve que c'est un beau camion. Si je veux je peux mettre ça aussi. Je peux allumer mes petits gyros en mode... C'est pas on s'imagine que je suis carrément dans la nuit ou dans le désert. Je suis en accident ou autre. Bah boum j'allume mes gyros. Et puis voilà. Alors petite ville. Là il y a peut-être le futur vendeur de camions qui pourrait être mis là. Après on va voir combien on met de vendeurs, combien on met de dealers, combien on met de ci, combien on met de ça. Là commissariat de police avec le truc pour les hélicos. Parce qu'il y aura des hélicos pour les civils, la police et tout. Là on a un petit garage des familles. Petite station essence. Qu'est-ce qu'on a ? Alors là forcément il faut faire gaffe à ses feux, sinon c'est fini. Là on a quoi ? Je ne sais pas, on a un magasin, je n'ai pas vu ce que c'était. Parce qu'il fait nuit donc forcément. Voilà Bimotors. Donc on peut s'imaginer le garage pour réparer les camions. Hop là. Et donc le commissariat. Commissariat vous avez l'habitude de le voir normalement celui-là, parce que c'est celui qu'on a sur Kelly's. Sauf que sur Kelly's on a dû les ajouter à la main. Ici ils sont de base et ils sont même carrément sur la carte en fait. Ça c'est les commissariats de police en fait. Alors alors, donc là on est là, on est à Toowoomba, on est à, hop là, ici on est à 10 km de Adélaïde. Et on est à 10 km, oh on est à égale distance entre Adélaïde et l'autre. Et il y a combien de distance pour aller là-haut ? 7 km de, bah vous savez quoi ? J'ai peut-être trouvé ma ville du milieu en fait. Peut-être qu'on utilisera la ville là comme ville du milieu. Attendez, je vais mettre 3ème ville. Comme ça moi après je ferai mes petits screenshots. Là on a peut-être trouvé la 3ème ville en fait. Et la 4ème ville serait donc ici, pour ceux qui se demandent. Grosso modo, il y aurait 4 villes en 6 villes. Voilà, ce qui, l'idée c'est que ce soit à peu près, à peu près, à peu près pareil quoi. Donc grosso modo, le gars qui spawn ici, il puisse faire les ressources autour. Et que celui qui spawn là, il puisse faire directement qu'il n'y ait pas 3 heures de camion. Mais le gars qui veut faire 3 heures de camion, il pourra. Je pense que c'est une bonne idée la ville là. Toowoomba comme 3ème ville, elle est reliée par l'autoroute. Elle est près d'un DP. Je vois qu'il y a le vendeur de fer cuivre qui a été mis ici. Pourquoi pas, pourquoi pas. De toute façon je crois qu'il n'y a pas énormément d'autres... Il n'y a pas énormément de villes de toute façon je crois. Bon il y a un truc maintenant qu'on va faire. Alors, je crois que c'est là mais je ne suis pas sûr. Non, c'est là. Ici, il y a un truc marrant ici. On ira voir ça un peu après. Melbourne du coup, Melbourne pour le moment n'est pas utilisé. Parce que je l'ai trouvé trop proche des deux autres en fait. Mais voilà un petit peu l'idée. Alors, continuons. C'est même un western Star Truck. Le camion ? Et c'est bien ? Moi je ne connais rien du tout. Mais ils sont beaux. Et on peut même klaxonner avec. Avec la grosse fumée noire et tout. C'est magnifique. Capitaine, bienvenue capitaine. Alors donc voilà, petite église des familles. Donc là, on est en ville. Voilà, avec les panneaux qui clignotent de partout. Donc je pense que les panneaux, il y a moyen de les faire fonctionner si on trouve le script. Et si on arrive à l'installer. Vous voyez, on en revient toujours à ce que je disais. Avec de l'aide, c'est plus simple. Donc du coup, les feux... Enfin honnêtement, les feux, ce n'est pas dit qu'on arrive à les faire fonctionner. Mais le reste, pour la plupart des trucs, on sait faire. Alors là, on est où ? On est ici. On est ici, on est ici. Je vais vous montrer un truc qui est plutôt sympa. Alors, ça se passe. Je vais vous montrer deux trucs. Je vais vous montrer un premier truc qui est là. Sur la Stuart Highway. Donc voilà à quoi ça ressemble. Quand on est dans le noir. Et encore, ce n'est pas une nuit de pleine lune. Parce que, à ce que j'ai compris, on peut modifier pas mal de choses dans l'éditeur. Et c'est ce que je vous disais dans un précédent épisode. C'est que nous, on fera en sorte que... Il y ait que le jour soit de 5h du matin à minuit. Et que la nuit soit de minuit à 5h. En fait. Ce surarma 3, il est quelle heure ? Il y a 19h, il fait déjà nuit, vous voyez. L'idée, c'est de rajouter du jour. Et de baisser du coup, forcément, la nuit. Alors là, je suis d'accord avec vous. On voit pas grand chose. Bah, on roule à 30. En même temps, c'est un peu normal qu'on voie pas grand chose. Est-ce qu'il y a les clignotants ? Non, il n'y a pas les clignotants. En même temps, c'est un peu normal qu'on voie pas grand chose. Parce que, pour information. On est dans le désert. Allez dans le désert. Je vous jure. Allez dans le désert. Quand vous voyez pas le ciel. Je pense que la visibilité doit ressembler à ça. Dans le noir. Même pas dans le désert. Vous en foutez. Allez vous balader quand il fait nuit. Vous verrez, on voit pas grand chose. Donc du coup, les véhicules vont être importants. Et surtout ça, ça va être important. Donc les gens qui s'amusent à chaque fois à rouler à 300 km heure, n'importe comment. Et qui se prennent dans les barrières. Bah, ça va grave les saouler de perdre à chaque fois les feux. Du coup, c'est soit ils changent de serveur. Soit ils apprennent un conduire mieux en fait. Et c'est justement le but du jeu. Que les gens qui soient ici aient compris que c'est pas Wasteland et c'est pas GTA. Donc voilà. Petite balade en camion des familles. Et en avant, en avant. Alors ici, je voulais vous montrer un truc. Alors par contre, je sais pas. Oh, il y a des formes sur le sol. Ici, il y a un lac de sel. Alors je vais vous le montrer. Attention, attention les yeux. Ouais, c'est ça. On est bon. Donc là, il y a un lac de sel ici. Et c'est plutôt stylé. Grosse ambiance Mad Max. Alors j'essaye de pas aller trop vite. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Vu qu'il fait nuit. Ah, voilà. Regardez. Et là, il n'y a rien du tout sur des kilomètres. C'est un lac de sel en fait. Il n'y a rien. Il n'y a que du sel ici. On dirait de la neige. C'est blanc, mais c'est du sel. Une sorte de désert. Le désert des morts. Quelque chose comme ça. Où il n'y a rien du tout. Où il n'y a moyen de faire des courses illégales. Ou des trucs comme ça. Enfin bref. Alors je vais vous remontrer un petit truc aussi qui est cool. Ça se passe ici. Alors là, contrairement à d'habitude, il y a un peu de lumière. Alors on va faire le petit demi-tour. Un peu là. Faire attention à ces feux. Voilà. Donc par contre, il y aura certains endroits où il y aura des lumières. Tout ce qui est croisement, trucs comme ça. On essaiera de mettre des lumières. On ne peut pas tout éclairer, tout éclairer, tout éclairer. Parce que ce ne serait pas possible. La mission ferait 3 gigas. Mais tout ce qui est petits endroits sensibles où les gens feront souvent des accidents. On mettra de la lumière, des barrières de sécu. Mais pour le moment, ça restera comme c'est. C'est-à-dire, tu roules n'importe comment, tu fais un accident. Bah tant pis pour toi. Tu n'avais qu'à mieux rouler. Alors là, on a un petit pont. Ah merde, ce n'est pas le pont là. À un moment, il y a un pont où on peut faire un salto. Et on va essayer de le faire en camion, justement. On va essayer de voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a de l'eau comme Kellis ? Oui, il y a de l'eau. Attends. Il y a des lots comme Keller ? C'est quoi Keller ? Kellis, à mon avis, c'est ça que tu as voulu dire ? Oui, il y a de l'eau sur Australia. En fait, c'est une île, comme Kellis, tout simplement. Sauf qu'elle est plus grosse. Voilà. Et on est parti. Magnifique. Vous imaginez, je tombe en panne ici. J'appelle un dépanneur et tout Ca peut être ouf Alors bon attendez c'était pas le pont là C'était quel pont Qui était cool à prendre On va voir si c'était peut-être le pont là Oh putain j'étais sûr Ou alors c'est peut-être le pont là Attendez on va aller voir ça Il y a un pont qui est marrant Il y a un pont qui est marrant Skaraton bienvenue Bienvenue raton Merci pour le sub ce désir Bienvenue bienvenue Merci à toi pour le sub jean loup Te voilà en haut En haut de la liste Alors c'est pas là alors attendez je vais chercher un pont bien cool Si je le trouve vous allez kiffer Ou alors c'est un pont qui est là Ouh j'ai eu du bol là Ah je me suis tépé en dessous Est-ce que c'est le pont là Qui est Il est pas cassé le pont là A un moment il y a un pont qui est cassé en fait Et je voulais vous montrer un truc Ah là c'est GTA V là C'est magnifique Avec le pont au loin comme ça C'est super beau Non là c'est un pont normal Ah non c'est pas le pont là Les ponts sont pas buggés d'ailleurs C'est plutôt stylé aussi ça Non c'est pas là Il était où ? C'est un pont à gauche de la map Là-haut Peut-être là Ah comme ça on teste les ponts On est testeur de ponts en camion Poussez-vous Alors alors Non c'est pas le pont là Ah il y a un pont qui est trop stylé C'est peut-être je sais pas où il est Enfin je sais plus Peut-être là Non 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 c'était pas ça Enfin là il y a un pont qui est cassé Mais c'était pas le C'était pas le pont là On va rouler un petit peu Histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble Mais c'était pas le pont comme ça Là normalement il y a un petit ventilo Ça dépend des camions j'ai l'impression Hop là Avec les petits Les petits rétros Hop là Les petits rétros Enfin c'est assez stylé quand même On a vraiment l'impression d'être dans American Truck Simulator Sauf que c'est Sauf que c'est Arma 3 quoi C'est pas ça C'est pas celui-là Il y en a un qui est trop trop stylé Là je roule un peu vite C'est pas ça C'est pas ça Là il y a l'autoroute qui traverse la ville Ça c'est aussi stylé ça La ville est Traversée par une autoroute Une deux fois deux voies d'ailleurs Comme vous le voyez Et ça aussi c'est bien 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 stylé quoi Au niveau pour un serveur life C'est cool d'avoir ce Ce type de Ce type d'infrastructure Alors est-ce qu'on va réussir à trouver le pont là Hop là Et après Un nous le désert L'aventure pour les vrais hommes Pour les Pour les fous C'est à la droite Moi je disais aussi que c'était à droite Peut-être là Non Bon comme ça je vous montre un petit peu des petits paysages Je cherche un pont Ah c'est là je crois Attendez Est-ce que c'est là ou pas Ok c'est le genre de pont où tu passes pas à trois quoi Mohamed bienvenue merci pour le follow Bienvenue bienvenue C'était pas le pont là Mais là on a vu un petit pont bien sympa aussi là Alors c'était pas là Peut-être là Oh putain Non Non Y'a pas de pont là Oh non Ah je me suis fail Ah putain Je me suis fail Y'avait pas de pont Ok Alors Je savais même pas que cette route existait En fait Y'a un chemin Où y'a pas de pont Y'a rien C'est C'est de la flotte Très bien C'est la fin Ah je savais pas ça Bah vous voyez Y'a pas mal de choses à découvrir quand même sur cette carte Parce qu'entre Les ponts Un petit peu Sympa à faire Avec des sauts Les ponts pour aller dans des villes Les petits ponts Les ponts dans le désert Les endro Y'a pas de pont Un petit peu comme sur Lingor Où il faudra freiner pour passer Où là il faut passer avec un 4x4 Je pense Ça va être bien stylé En course poursuite ou autre Tu passes là Ça va être bien 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 cool Bon bah du coup Du coup du coup Je pense qu'on a fait un petit tour Même si je vous ai pas montré le Je vous ai pas montré le truc Attendez Je vais vous retrouver la vidéo Parce qu'on me l'avait envoyé Et comme ça Même si je trouve pas le pont C'est pas grave Vous l'aurez vu Alors c'est pas ça Nice C'est ça Je l'ai trouvé Alors attendez Je vais vous montrer Comme ça Si jamais je le trouve pas Je vous montre Et d'ailleurs Un petit truc à savoir Si jamais vous trouvez des petits trucs marrants Ou autres sur mes streams N'hésitez pas à faire des hotshots en fait Twitch a ajouté cette fonctionnalité il y a pas longtemps Quand vous êtes sur mon Quand vous êtes sur mon Sur mon truc de stream En bas là Vous avez une option vidéo Et vous pouvez cliquer dessus Et ça va permettre de faire ça Et comme ça Je prendrai tous vos best-ofs Et je ferai une vidéo avec Regardez bien Mais là c'est l'Australie Ça a été fait par Demix d'ailleurs Il n'y a rien autour Et on est où là ? Donc bref Vie ou de mort Mais là c'est l'Australie On est où ? L'Australie Ça ressemble à ça Ah c'est là ! C'était au dessus en fait Au niveau du Queen Ceux là-haut Bon bah regardez bien Il n'y a rien autour Il n'y a rien autour Il n'y a pas grand chose Donc bref Vie ou de mort On est parti Allez accélération Bon alors là Ça va être excellent Je n'ai jamais testé Attention Je prends le saut Oh ! Oh là là J'ai réussi à rattraper Oh ce monstre Ce dieu Mais là c'est l'Australie En toute modestie Bien évidemment Comme d'habitude Mais quand même bien stylé Le petit saut comme ça Quand même Bien 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 stylé Le petit truc Le petit truc qui fait plaisir Et d'ailleurs je vais vous montrer L'autre petit truc Que je vous disais Là vous voyez En dessous Il y a mis clip Sur mon stream Et si vous cliquez là-dessus Vous allez pouvoir faire Des best of vous-même Après vous m'envoyez les liens Je les récupère Et voilà Donc là on va Attendre que je respawn Et on va On va essayer Enfin on va le faire Je ne sais pas si ça a marché Mais on va refaire un petit peu Le même délire en fait Le même délire Des familles Des familles Avec le camion On passe au-dessus Et on retombe Et voilà Alors pour ceux qui ne savent pas Parce que là je suis toujours Sur la page de Wikipédia En attendant que je revienne Parce qu'il n'y a pas de médic En Australie Il y a des koalas Des kangourous géants Des émeux Des diables de Tasmanie Des wambas Des guanas Des chats marsupiales Des dugongs Des crocodiles marins Des poissons clowns Et des grands requins blancs Grosso modo C'est le type d'endroit Où je n'irai jamais Jamais Sans une arme Sans un pare-balles Sans un lance-roquette Sans des trucs Parce que c'est vraiment un truc De cingler là-haut À un moment Je regardais un reportage Ils ont des araignées Et des serpents Et des scorpions Je ne pourrais pas vivre là-haut Ou alors Je ne ferais pas long feu Grosso modo Il y a une poubelle Qui est retournée Tu lèves la poubelle Il y a un gros scorpion Qui est en dessous Il te pique Tu meurs C'est la fin Voilà T'es mort Merci d'être venu Au revoir Bon alors On va se faire ce petit saut Des familles les gars Du coup J'ai perdu Toutes les thunes Donc on va aller rechercher l'argent On a un saut à faire Petite ATM Je suis prêt Vous voyez c'est plutôt fluide en plus Enfin je suis tout seul dessus Mais Petit 60 fps des familles Ça fait plaisir Je suis prêt Pour faire le saut En plus il y aurait moyen De te faire des paris De te faire des conneries Comme ça Quand tu fais les Avec les sauts Ou les trucs comme ça De te faire des paris Ou de te donner des rassemblements Ou de te faire des courses Et tout Il y a vraiment moyen De faire des trucs sympas Sur la carte Alors Ah merde Lui il est buggé Ah c'est à Sydney Où il est buggé Ah fichier Je pensais que c'était Adelaide Bon alors du coup On va aller à Adelaide 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 Ah c'est lequel Le plus puissant Là on a 3000 chevaux Là on en a 1000 Là Vitesse maxi 143 Vitesse maxi 143 Mais là on a un truc Qui fait 1000 chevaux Et là on en a un Qui en fait 3000 88 Alors les prix Ils sont pas bons Je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois Mais Pas mal Pas mal Alors Je crois que c'est lui Que j'ai acheté Je crois que c'est lui Qui en fait 3000 Je suis prêt A affronter Mon destin Alors C'est Là-haut C'est là C'est là C'est là C'est là C'est ici Voilà Je vais vous montrer Sans y aller à fond Histoire de vous montrer Un petit peu à quoi ça ressemble Hop on met les gyros Quand même Faut pas rigoler Alors grosso modo Ça veut dire que le pont est fermé Bridge closed Et là on a même un bout de pont Je ne le fais pas de suite Alors juste je vous montre In the real life A quoi ça ressemble Donc on est un petit pont Un petit pont des familles Dans mon beau petit camion Avec couchette et tout Là On va faire gaffe quand même Ce serait bête de se tuer Et là Il y a donc Un saut avec des plots Mais les plots sont mis en invisible Pour qu'on puisse les traverser Après on a une partie Deux parties Avec les grus et tout Voilà ce qu'on va essayer De faire en camion C'est pas dit que ça passe J'ai jamais testé Mais on va On va voir Tout simplement On va voir si on est On va voir si on est l'homme De la situation quoi Vous voyez ce que je veux dire On va voir si on pèse Dans le camion game Alors là Bien évidemment Le gars qui fait ça Qui se tue Il n'y a pas de remboursement Je pense qu'il faut être Au moins à 130 Ou 140 km heure A mon avis On va voir si on pèse Dans le camion game Attention 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 Ça va exploser Ah c'est possible C'est possible C'est possible Avec autant de chevaux Il y a moyen d'ouvrir Un hippodrome C'est ça ? Il y a moyen d'aller À l'hippodrome Oh pas mal C'est vrai Alors hop Là on a combien De distance ? On a 300 mètres Je pense qu'en 300 mètres Il n'est pas assez puissant Le bazar On descend encore un petit peu Il faudrait au moins Être à 100 km heure Je pense On va essayer d'aller À 500 Je pense 500 mètres C'est suffisant Pour le bazar Pour accélérer Kilo bienvenu 500 je pense C'est suffisant Et vous voyez Il y a moyen de jouer La nuit Il faut juste faire gaffe Vu qu'il fait nuit Bien évidemment Faire des ressources En plein désert Je ne sais pas Si c'est la meilleure des idées Quand il fait nuit Ok allez On est parti Je passe la première La petite deuxième La troisième La grosse quatrième On le tente Quoi qu'il se passe On va le tenter les gars Oh mec Il manque 50 km heure T'as 300 mètres Pour prendre 50 km heure Oh la la Oh la la 70 Ça va pas passer 77, 80 Là Un cheval Un cheval est important là Attention Ah Oh Voilà C'est la fin Du chauffeur David Park Triste fin N'est-il point Mais fin quand même Voilà comment C'est terminé La vie de ce chauffeur Ce chauffeur aventurier Mais on va pas se mentir Il manquait Pas mal de chevaux Quand même Parce que là Et là imaginez Je fais request medic Et les medic Viennent me rechercher Alors Le truc à savoir C'est que les medic Ne peuvent pas réanimer Dans l'eau Mais si on pouvait Réanimer dans l'eau Les medic Viendraient me rechercher En hélico Et tout Ça pourrait être Oufissime Ce qu'on pourrait faire Bien joué Merci 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 Un cheval J'ai dit Silvio Si je me suis trompé C'est de la faute De ta cousine Elle m'a perturbé Bon Et bah on cesse là dessus Un cheval Des chevaux T'aime Tu sais Au final Bah il manquait des chevaux Voilà C'est pas grave C'est des choses qui arrivent A cause de fin d'us Voilà Comme ça c'est dit On cesse donc là dessus Pour cette vidéo Description pour plus d'infos Comme d'habitude Le serveur ouvrira donc Mi août Fin août Début septembre Encore une fois Tout dépend du nombre De personnes qui aient de nous aider Pour nous aider Nous aider Il y a un forum Ou un team speak Il faut savoir faire Un petit peu de trucs quand même Mapping Dev On va pas se mentir Si vous savez vraiment Rien faire du tout Et si vous vous êtes pas intéressé A ça ça va être difficile Mais il n'y a pas besoin D'avoir un bac karma 3 C'est vraiment super simple Il faut juste avoir du temps de dispo C'est tout Il faut beaucoup de temps Mais il n'y a rien d'incroyable Bref Nous on cesse là dessus Description pour plus d'infos Vous aurez plus d'infos Comme d'habitude Prochainement sur le forum Rassupert.com Il y a une news Qui devrait sortir dans Quelques jours Pour récapituler Tout ce que j'ai dit Donc pour ceux qui veulent Avoir plus d'infos Rassupert.com Il y aura plus d'infos Et le TS C'est à dispo Pour ceux qui veulent Merci à Escaraton Ryzen Hugo Jay Jojo Aurélien Monsieur Christy Et à tous ceux qui ont follow Ou qui sont passés Sur ce stream On cesse là dessus Bisous Tchou tchou Youtube Je rends l'antenne Fin d'épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada